Salut à tous, c'est Ivan L, bienvenue dans ce Let's Play Zelda Breath of the Wild. On vient d'atteindre le village des limites. Précédemment, sur la route en direction de ce village, je tenais à faire le point par rapport aux légendes, sur le royaume, les civilisations et les questions que ça soulevait par rapport à la chronologie et par rapport à Ganon également. Et maintenant, nous sommes arrivés au village qui nous intéresse et ce village a une importance particulière, on va dire. Et ce pour plusieurs raisons. Qu'on va voir maintenant. Donc pour ça, je vais commencer par parler à Pico. Un problème, petit? Qui a trouvé un truc super incroyable. Fais-moi voir. Ok. Je te suis. Ah ouais, carrément, t'as peur de rien, toi? Hop. Ok, où est-ce qu'il nous amène? Petit passage caché. Et Pico nous emmène vers une étrange statue avec des cornes. Pico, c'est ça que tu veux me montrer? Ouais. On dirait la statue qu'il y a chez le chef. C'est quoi, à ton avis? Tiens, c'est pas souvent qu'on vient prier par ici. Tu peux parler? Tu... Tu arrives à m'entendre? Oui. C'est inattendu. Tu es venu prier pour quoi? Vivre le plus longtemps possible? Devenir riche? Un classique, celui-là. Quoi qu'il en soit, tu as frappé à la bonne statue. Autrefois, j'étais un dieu qui régissait la vie et la force. J'ai changé de la vie contre de l'argent, mais la déesse il y a la découverte et m'a donné cette apparence que tu vois là. Depuis, les villageois disent de moi que je suis la statue du diable. Ces misérables laissent carrément de la fiante d'oiseau me recouvrir petit à petit, sans même sourciller. On pourrait croire qu'avec un tel traitement, j'aurais fini par regretter mes actes passés. Que dalle! J'ai pris mon mal en patience, attendant que quelqu'un doté d'un minimum de cervelle m'entende. Quelqu'un comme toi, quoi? Ah, ça fait du bien de vider son sac de temps en temps. Bon, passons aux choses sérieuses. Ne bouge pas, laisse faire le pro. Le mec qui n'inspire pas du tout confiance. Ok, voilà, il nous a piqué un petit peu d'endurance. Je m'épate moi-même, vise un peu le boulot. J'ai prélevé ce réceptacle sans laisser la moindre trace. Ok, la statue maléfique. Super, Pico, tu m'expliques. T'étais en train de parler à la statue? Ben... C'est possible de parler avec les statues? Trop fou! Je rentre, moi. Ok, Pico, sale lâcheur. Bon, à nous deux maintenant. Qu'est-ce que tu veux encore? Rends-le-moi. Héhé, tu croyais que j'allais t'arnaquer, c'est ça? Ce serait vraiment pas dans mon intérêt. Bon, lequel tu veux? Je te l'ai sûrement déjà dit, mais je donne dans la vie et la force. Je vais te rendre le réceptacle que tu m'as confié. Tu as juste à choisir le type que tu veux. Coeur ou endurance. Et donc à partir de là, je vais récupérer l'endurance bien évidemment, mais on peut également récupérer le coeur si on veut. Et ça, c'est très intéressant. Ça marche. Bouge pas. Ok, je récupère mon endurance. Tu as l'air sceptique. Il n'y a pourtant pas de quoi. Par contre, à l'avenir, quand tu voudras gérer tes réceptacles, faudra allonger l'oseille. Voilà comment ça va se passer. D'abord, tu me vends un réceptacle pour 100 rubis. N'importe quel type, je m'en fiche. Ensuite, si tu veux le récupérer, tu me files 120 rubis. Je te laisserai choisir ce que tu veux en faire. Un réceptacle de coeur ou d'endurance. Alors si tu as envie de faire affaire avec moi, n'hésite pas à revenir prier, ok? Je bouge pas d'ici. Bon, en même temps, tu as une statue, donc forcément que tu bouges pas d'ici. Il est marrant celui-là. En attendant, on vient de découvrir quelque chose de très, très intéressant. Avec cette statue, on va pouvoir échanger notre endurance et nos coeurs. Pour une raison ou pour une autre, sait-on jamais. Si on a envie de revenir sur nos décisions, si pour une raison ou pour une autre, on a besoin de... Ben voilà, de coeur, de plus de coeur ou de plus d'endurance, on sait qu'on peut le faire ici au Village des Limites. Et ça, c'est la première chose très intéressante. Maintenant, je vais passer ici à la boutique de... Boutique Vendest. Parce qu'ici, on va pouvoir récupérer des tenues. J'adore les tenues dans ce Zelda, sérieux. Et ça, en fait, voilà, moi je croyais que le doublet, c'était ici qu'on pouvait le récupérer pour la première fois. Je savais pas qu'il y avait un doublet avec le roi d'Hyrule. C'est vraiment génial, ça. Ce qui va m'intéresser ici, ce sont les jambières de soldats. Et... La tunique hylienne. Pas forcément pour les mettre les deux en même temps. Mais bon, j'ai ma petite idée. En tout cas... Sofora. Euh... Ouais, je ne t'avais pas vue. C'est vrai que... On entre ici, on voit personne. La consigne. Ma place est attitrée. Ma place attitrée est ici. Bah, je comprends pas vraiment, mais bon, c'est pas très important. Euh... C'est quoi ici ? Bon, ça va, on a compris. Bon, je vais quand même lui demander, mais... Vêtements, ouais. Que tu cherches une armure ou une tenue de tous les jours, nous aurons forcément de quoi te séduire. Ok. Euh... Je viens vendre. Déjà, on va vendre un petit peu parce que j'ai récupéré quelques minerais, quelques opales précédemment. Donc, on va lui vendre tout ça. Ouais, voilà, on va lui vendre tout ça. Opales brutes, j'en ai quatre. Je vends tout. 240 rubis, pas mal. Euh... Je vais lui vendre aussi l'ambre brute, je vends tout. Et on va dire que ça suffira. Voilà, et maintenant, je vais pouvoir lui acheter la tenue qui m'intéresse. La tunique hylienne 120 rubis. Cette tenue très répandue est confectionnée à partir d'un tissu léger et robuste qui la rend très confortable. Elle est particulièrement appréciée des voyageurs. Merci de ta confiance. Et je vais récupérer aussi les jambières de soldats. Pas pour les équiper tout de suite. Mais voilà, j'ai ma petite idée. Pour plus tard. Forgés dans un métal solide qui leur donne un haut pouvoir de protection. Ces jambières de soldats hyliens sont si lourdes qu'il faut une certaine habitude pour courir avec. Merci de ta confiance. Et moi aussi, je te remercie. Sophora. Et je peux m'en aller. Je peux m'en aller pour découvrir la deuxième chose très très intéressante ici au Village des Limites. À savoir... Cette boutique. Cette boutique. Bonjour madame. Quand faut s'y mettre, faut s'y mettre. T'es un client, c'est ça ? Tout à fait. C'est vrai que t'as une bonne tête de client. Alors pour faire teindre tes vêtements, c'est à l'intérieur que ça se passe. Et c'est ça qui va nous intéresser. Teindre ses vêtements. J'adore ce truc. Allez, la tunique hylienne que je vais changer de couleur. Le pantalon, je vais l'enlever parce que j'ai pas envie de changer le bas. Enfin si, mais pas avec cette couleur. Voilà, bienvenue à la teinturerie au levant. Notre devise, rafraîchir les couleurs, rafraîchir le cœur. Chers clients, si tu possèdes les matériaux de coloration nécessaires, je teins tes vêtements de la couleur de ton choix. Et ce, pour la modique somme de 20 rubis, main d'oeuvre incluse. Ça m'intéresse. Allez, hop, 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 on est parti. On va teindre cette tenue. C'est vrai qu'elle est pas mal en rouge comme ça. Mais bon, j'ai ma petite idée. Choisir une couleur. Ok, seuls les habits que tu portes et qui peuvent être teints changeront de couleur. Alors c'est bon, bien sûr. Et le bleu, c'est vrai que c'est pas mal. De toute façon, voilà, c'est une question de goût et de préférence tout ça. On est d'accord, le noir c'est plutôt pas mal, le blanc aussi. Moi, je vais prendre le vert. Bien évidemment, pour... Voilà, pour coller un petit peu à l'esprit de Link. Du Link habituel. Avec sa tenue verte. En plus, j'aime bien les... Voilà, l'espèce de plastron en cuir et tout. Les petites pièces d'armure en cuir. J'aime beaucoup. C'est vraiment pas mal, ça. Voilà. Plutôt pas mal. Bon, après, faut aimer le vert. Ok, voilà. Faut aimer le vert, ce qui n'est pas spécialement mon cas, mais c'est pour faire vraiment Link, quoi. En attendant, puisqu'on va changer de tenue plus tard. Euh, mince. Je veux le refaire, mais... J'ai oublié de remettre mon pantalon. Désolé. Voilà. La tenue... Non, je vais mettre le doublé. Quoique, comme ça, c'est vrai que c'est plutôt pas mal, déjà. Je pourrais rester comme ça, à la limite. C'est plutôt assorti. Ouais. C'est vrai que c'est pas mal, ça. En fin de compte. J'y avais pas pensé, mais... Voyons voir des gaines pour voir à quoi tu ressembles. Ouais. C'est assorti. Ouais. Hum. Mais non. Je vais rester sur mon idée de base. Je vais mettre le doublé. Pas parce que ça m'intéresse de changer la couleur, mais c'est pour voir un petit peu. Allez, teindre une tenue. Et à partir de là, choisir une couleur. Ok. Et je vais mettre tout ceci en blanc. Voyons voir en noir. Ouais, non. En blanc. Le doublé aussi, change de couleur. Sait-on jamais. Pourquoi pas. Pourquoi pas, mais c'est surtout le pantalon qui m'intéresse. Et pour le blanc, on va lui donner... Princesse de la Sérénité, ça pourrait marcher, mais... J'en ai pas beaucoup et j'en aurai besoin pour plus tard. Par contre, la gelée chuchu blanche. Honnêtement, c'est pas ça qui va manquer. On peut en récupérer très facilement. Allez, l'animation, on la passe. On a compris l'idée. C'est plutôt marrant. Et on est tout en blanc. Voilà. Et à partir de là, je remets la tunique verte. Et là, je pense qu'on est plutôt pas mal. C'était pas mal tout à l'heure en beige, mais en blanc comme ça. Je sais pas, ça fait vraiment la tenue... Un peu comme si c'était la tenue officielle de Link. Puisqu'il a très souvent un pantalon blanc et une tunique verte. Des fois, c'est des collants blancs, ça dépend. Ouais, voilà. Donc, pour coller un petit peu à l'esprit, j'aime beaucoup ça. J'aime beaucoup cette idée. Pour l'instant, on va rester comme ça. Je changerai par la suite. Les jambières de soldats. Oh, ben les jambières de soldats, je les ai. Donc, je vais m'en occuper maintenant. Pour plus tard. Pour ça, je vais virer mon armure. Voilà. Torse poil. Et, comment il s'appelle ? Sojé. Sojé. Teindre une tenue. Voilà. C'est 20 rubis. Qu'est-ce que c'est 20 rubis ? C'est rien. Choisir une couleur. Et ça, j'ai ma petite idée. Je vais le mettre en bleu. Comme ceci. En blanc et en noir, c'est pas mal aussi. Voyons voir ce bleu-là. Ouais, non. En bleu. Et pour ça, je vais utiliser les... Voilà, les fleurs silencio que j'ai récupérées. C'était totalement prévu. Pour pouvoir changer la couleur... De... Comment ça s'appelle ? J'ai pas retenu l'armure, le nom de l'armure. Ok, voilà. Ça, c'est fait. C'est pour plus tard. C'est pour aller avec une autre tenue, en fait. Que je vais récupérer... Dans quelque temps. Voilà. Jambière de soldat. En attendant, je reviens là-dessus. Je reviens sur le pantalon et le lien. Et on peut continuer. Voilà ça. La teinturerie. C'était la deuxième chose intéressante ici au Village des Limites. Et on va s'intéresser maintenant... Oh. Le monde lointain, t'as une quête pour moi ? Salut. T'as plein d'armes, ça veut dire que t'es super fort, non ? Euh, je me débrouille. Ouais. Beaucoup voyagé pas encore, mais... Peut-être il y a cent ans. Ok, qu'est-ce que tu veux ? Mon grand-père était un passionné d'armes, mais il est mort avant d'avoir pu toutes les voir. Alors, s'il te plaît, montre-moi les armes que je te dis. Et alors, moi, ensuite, je pourrai tout raconter à mon grand-père. D'accord. Youpi, c'est mon grand-père au ciel qui sera content. Alors, par quoi on pourrait commencer ? Dis-moi, tu as déjà entendu parler de l'épée de voyageur ? Ça, c'est un truc que j'ai vu dans mon livre, mais j'en ai encore jamais vu en vrai. Alors, si tu trouves cette arme, montre-la-moi, Stop. Eh bien, j'ai cette arme que j'ai récupérée au village de Cocorico. Ça aussi, c'était prévu, hein. Faut dire ce qui est. C'était pour démarrer cette quête. Ok. Je le reconnais, ce truc. Ce serait pas une épée de voyageur ? Eh, si. T'as tenu ta promesse ? Montre-moi, montre-moi. Mais bien sûr. Tac, on lui montre l'épée. Mais c'était pas la peine de l'équiper, en fait. C'était pas la peine de l'équiper, apparemment, mais bon. Ok. Cadeau de remerciement. Un rubis rouge, voilà. Ça nous a remboursé une coloration. Mon grand-père m'a dit de l'offrir à la personne qui me montrerait de belles armes. Bon, la suite. Parce qu'il y a une suite. Grand-père disait tout le temps qu'il voulait voir qu'est-ce que c'était encore. Oh, ça y est. Je me rappelle. La baguette de feu. J'en ai pas entendu parler. Tout du moins, je n'en ai pas. Donc, on verra plus tard. Je vais rééquiper le petit sabre de la défiance. Et puis... Ouais, voilà. Bon, allez, je vais m'occuper du sanctuaire qui est au village. Mais avant, je vais faire un petit truc, vite fait. Qui ne sert à rien, mais... J'aurai la conscience tranquille, on va dire. Ici, il y a de quoi cuisiner et tout. On peut récupérer des... Enfin, j'ai envie d'y laisser mon... Voilà, on va le mettre là. On va le mettre là. Je vais y laisser mon couvercle de marmite. Voilà. Pas très loin des endroits où on peut faire la cuisine pour... Je ne sais pas, des gens qui seraient éventuellement intéressés. Ouais. Parce que... Ça ne sert à rien, c'est vrai, mais... Je ne sais pas. Je me dis, on est sans arrêt en train de prendre des armes, des trucs à droite, à gauche. Donc, pourquoi ne pas le faire nous aussi, finalement ? Ça pourrait intéresser. Et donc, on va s'intéresser à la troisième chose intéressante ici, au village. D'abord, le sanctuaire. Ah non. Ouais, si. D'abord, le sanctuaire. Même si la chose intéressante, vous l'avez peut-être déjà compris, c'est... La maison qui se trouve là-bas au fond. Mais on verra plus tard. D'ici à ce que je fasse le sanctuaire, ça va probablement avancer jusqu'au lendemain matin. C'est pas plus mal. Et on y va. Nous y voilà. Alors, on avance. Mécanisme de Miyama-Gana. D'accord, ok. Celui-ci, je m'en rappelle. C'est une question de patience et de... De patience. Ouais. Déjà, on va activer ça. Et ici, on a un petit parcours avec une boule. Donc voilà. Preuve de patience et de précision. Ok. Vas-y, continue. Tranquillement, t'affole pas. Voilà. Tranquillement. On arrivera au bout, il n'y a pas de soucis. Maintenant, si on fait des mouvements trop brusques, on va tout foutre en l'air. Voilà. Très bien. Allez, on continue. Doucement. Ok. Encore un poil. Voilà. Oh ! Eh non. Ok. Voilà. C'est bon. On est revenu. Vas-y. Un poil. Encore un tout petit peu. Ouh, c'était chaud, là. Ok. Là, tu descends. Il n'y a pas de soucis. Et très bientôt, la dernière étape. Voilà. Tu descends. La dernière étape qui consiste à s'aligner. À prendre. Voilà. Comme ceci est. Ok. Pas mal. Maintenant, je vais la mettre un petit peu penchée, comme ça. Et c'est bon. En attendant que la boule roule, vas-y. Dans le trou. Comme ça, l'énigme est résolue. Voilà. Petite énigme résolue. Et je vais m'occuper maintenant du coffre. Hop. Le chemin, c'était par là. Ok. Comme ceci. Tout en haut. Ici, qu'est-ce qu'on peut récupérer ? Arc de la dévotion. D'accord. Un arc Sheikah focalise la concentration, permettant ainsi de tirer sur une cible éloignée comme si elle se trouvait à proximité. Et je n'aime pas cet arc. Et je n'aime pas la façon dont ça vise, en fait. Enfin bon. Tac. Voilà. Parce qu'en fait, si je vise avec un arc comme ça, on peut voir Link. Mais si je vise avec l'arc de la dévotion, on ne voit plus Link. Donc c'est pas mal sur les cibles éloignées, mais en combat réel, j'ai du mal avec cet arc. Je préfère celui-ci, comme ça j'ai bien une gestion de la distance de Link par rapport à l'ennemi. C'est plus facile pour moi. Enfin bon. Et donc avec tout ça, on peut s'en aller. Comme ça, on peut se téléporter au village dès qu'on veut. Voilà. Emblème du triomphe. Ça m'en fait deux. Et on s'en va. Ok. Nous voilà à nouveau au village. Il va faire nuit. Et ça, ça ne m'arrange pas, très honnêtement. Donc plutôt que d'aller à l'auberge et de dépenser mes rubis, je vais attendre ici, près du feu. Je me suis mis dans le feu, je crois. Et on va attendre jusqu'au matin. Allez, jusqu'au matin. Voilà. Il pleut. Bon, c'est pas très grave. C'est pas très grave. Et je vais m'intéresser donc à la troisième chose intéressante ici au village des limites. La maison, ouais. Cette maison qui... Oh, qu'est-ce que vous faites, monsieur ? Cette pluie. Qu'elle plaît. C'est pas facile. Tu fais quoi ? Détruire cette vieille maison. Elle est dans un sale état et personne n'y habite. Du coup, le village a décidé de la faire démolir. La personne qui vivait ici est partie servir au château. Il y a très longtemps, on ne l'a jamais revue après ça. Hum. Étrange. C'est du boulot. C'est pas très agréable avec ça, mais je fais de mon mieux. Faudrait pas que le boss regrette de m'avoir pris. Ouais. Ça, c'est vrai. Tac. Tu fais quoi ? Hum. Je veux l'acheter. Ok, voie avec le boss. D'accord. Le boss. C'est rassier. Qu'est-ce que je peux faire pour toi ? Tu fais quoi ? Ok, je pose encore la même question. Même si j'avais compris depuis le temps. Trouver un acheteur. Alors avec les villageois, on a décidé de la démolir. J'achète la maison. Qui c'est ce rigolo ? J'achète. Elle est bien bonne, celle-là. Bref. Je t'explique. Voilà. Inoccupé depuis des années. Le conseil du village a donc décidé de la démolir. Ok. 50 000 rubis. Donc quand tu me dis j'achète, moi je veux bien, mais c'est 50 000 rubis. Tu les as ? Ben non, on les a pas. Là, il faut dire ce qui est. Moi aussi, quand j'avais ton âge, j'avais beaucoup de mal à joindre les deux bouts. Euh, ouais, sauf que ça ne m'arrange pas, ça. Tu me plais, mon gars, mon petit gars. Ok, je veux bien te vendre cette maison pour 3 000 rubis. Mais il y a une contrepartie. Tu devras m'apporter 30 fagots de bois. C'est que c'est pas donné, ça. Très bien. Donc, oh. Ok, avec tout ça, les ouvriers s'arrêtent de travailler parce que, voilà, on a émis l'idée d'acheter la maison pour 3 000 rubis. Très généreux, c'est rassier. 3 000 rubis et 30 fagots de bois. 3 000 rubis, j'en suis à 800. Je ne les ai pas, on est loin du compte. Mais regardez ce que nous avons ici. Un marteau en fer. Le compartiment des armes est plein, certes, mais pas pour très longtemps. On va virer. On va virer quoi ? On va virer l'épée de voyageur, je n'en ai plus besoin. Voilà. Et je récupère le marteau parce que, voilà, on me demande beaucoup d'argent et on me donne un marteau gratuitement ici. Donc, pour moi, je veux dire, c'est plutôt clair. Littorock. Littorock. Et puis les fagots de bois, je vais également y remédier. Donc, hors caméra, je vais partir tout de suite m'occuper de quelques littorocks que j'ai ratés sur le chemin. Il y en a plusieurs. Il y en a un ici, près de l'étang de la Sapience. Je vais le marquer d'un marqueur tout de suite puisque, de toute façon, je vais y aller. Je vais également aller, à partir de la tour des limites, je vais aller ici, au sommet de cette montagne-là. Il y a également un littorock. Et je vais également aller ici, au-dessus du lac Célia, près du pont de Cocorico. À cet endroit, il y a un autre littorock. Et pour finir, près de la tour des monts Géminé, je vais prendre ma paravoile pour aller jusqu'au flanc de la montagne. Puisqu'un tout petit peu plus haut, il y a un autre littorock. Il y a également de très bons minerais dans le coin. Donc, je vais les récupérer aussi. Et puis voilà. Un littorock, deux littorocks, trois littorocks, quatre littorocks. Je m'occupe de ça hors caméra. Je vais vendre les minerais que je vais récupérer. Et espérons que je récupère assez d'argent pour acheter la maison. Et en ce qui concerne les fagots de bois, je vais m'en occuper ici. Forêt de Clef. La forêt qui est juste à côté du village des limites. J'irai faire du petit bois. Et on se retrouve ici, dès que j'aurai réuni ce qui m'est demandé. Ok, voici un premier littorock. Je suis bel et bien à côté de l'étang de la sapience. Vas-y, réveille-toi mon chou. Et le voilà, je m'en occupe. Ok, voilà. Je suis dans les airs. Pas loin de la montagne, ici où il y a le littorock. J'y suis allé à partir de la tour des limites en volant. Voilà, deuxième littorock. Je m'en occupe. Allez, réveille-toi. Voilà. À partir d'ici, je suis au-dessus du lac Célia, près du pont de Cocorico. Un nouveau littorock. Voilà. Qui va se réveiller. Hop. Et c'est parti. Et le dernier littorock que voilà. Qui va bientôt se réveiller. Le gros caillou. Ok, allez, je m'en occupe. Ok, ça y est, nous y voilà. Je suis de retour devant Serracier avec le comte. 30 fagots de bois. Ouais, je paye. Ok. Allez, par ici, la marchandise. Ok, à partir de là, 3000 rubis. Une fois que tu auras réuni l'argent, reviens me voir. C'est fait. Coucou. Est-ce que tu as réuni les 3000 rubis ? J'ai l'argent. Sérieux ? Voilà, j'ai 4152 rubis avec les littorock. Voilà. Tu vas vraiment me donner 3000 rubis ? Ouais, je paye. T'inquiète pas, c'est Ganon qui finance. Avec ses lunes de sang. La lune de sang, c'est un petit peu le jour de paye, en fait. Voilà, c'est un petit peu ça. Pouvoir se permettre de dépenser une telle somme à un si jeune âge. Ah, quel homme. Un râtelier d'armes ? Ouais, ça, ça peut être intéressant. Groset, c'est celui derrière. Du défrichage. Oui, pour développer notre entreprise. J'aimerais qu'il parte bientôt. Va donc lui dire deux mots, ça lui fera plaisir. Ok, très bien. Tu fais quoi ? Oui. Bah, c'est rien. Quoi ? Pourquoi ? La mutation. Merveilleux. Où vas-tu aller ? Au nord du domaine Zora, la région d'Akala. Ça a l'air loin. Ben, ouais. Bonne chance. Ouais. Ok, très bien. Celui-ci, je ne sais pas pourquoi, il me fait penser à un mélange entre Super Mario et Toad. Ouais. Je ne sais pas, c'est peut-être moi qui... Enfin, bref. Ok, la petite musique du départ. Et tout ceci, ce sera pour une quête annexe que je ferai un petit peu plus tard. Une affaire en plein essor. En attendant, c'est rassier. J'ai acheté la maison, mais... C'est ça. Ok, 5000 rubis, c'est vrai qu'avec des Lithorox, ça peut aller, mais ça va être long. Mais pour toi, ce sera seulement 100 rubis. Génial. On se demande pourquoi il est aussi généreux. Ben, j'ai l'argent, j'ai encore 1152, donc on ne va pas se priver. Allez, c'est parti. Construis un truc. Qu'est-ce que tu veux ? Un râtelier, un meuble, un truc pour dehors, un meuble. On va commencer par un lit. On a une maison, avec un lit, on pourra dormir. Je les ai. Le paiement se fait à l'avance, alors pars ici les rubis. Ah, sérieux, j'adore le regard. Le regard dans les yeux et puis après, les bruits. Le chef-d'oeuvre de ta carrière. Voyons ça, voilà une maison toute vide, donc effectivement, il y a besoin de meubler tout ça. En tout cas, on a un lit pour pouvoir dormir, donc plus besoin d'aller dans les auberges. Même si c'est vrai que dans les auberges, on peut récupérer plus de cœur en prenant des lits un petit peu plus chers. En attendant, ce n'est pas fini. Construis un truc. Un meuble, une porte. Aller, c'est parti, sans rubis. Montre-nous à quel point tu es viril. Ok, donc voilà, pour répondre à une petite question que vous pourriez éventuellement vous poser dès maintenant, Oui, je vais tout acheter, maintenant. Donc je vais peut-être, je ne vais pas forcément montrer ça, je vais peut-être couper parce qu'on a compris un petit peu l'idée, mais on va le faire encore une dernière fois. Qu'est-ce que tu veux ? Je veux un meuble. Je veux de l'éclairage. On a une porte, on a un lit. Maintenant, il faut qu'on puisse y voir à l'intérieur. Une bête, Frobacier. Tu dois devenir une bête de travail. Ah, sérieux, ils me font marrer. Ok, alors, l'avancement des travaux. Euh, oui, donc ma porte, mon éclairage, très bien. Et à l'intérieur, petit éclairage ici, ouais, pourquoi pas. Petit éclairage ici. Ok. Allez, je vais tout lui acheter. On va voir un petit peu ce qu'il a de disponible dès maintenant. Euh, à moins qu'il y ait encore un petit truc à dire. Voyons voir. Déjà, un râtelier. Il va pouvoir nous mettre des râteliers pour les armes, les arcs et les boucliers. Construire un truc. Et ensuite, un truc pour dehors. Il peut nous faire une plaque, un parterre de fleurs, planter des arbres. Allez, est-ce que tu dis encore un truc ? Ouais. Frobacier, avant d'impressionner notre client, c'est moi que tu dois impressionner. J'adore. Ah, sérieux, j'adore. Ok, à vos ordres. Allez, c'est parti, je m'occupe de tout ça. Et on se retrouve dès que la maison est complète. Oh, tu ne vas pas me dire que tu as tout acheté ? Ah, la jeunesse. Fleur tente toujours avec le danger et en même temps si pure. Enfin, pour célébrer ça, laisse-moi t'offrir un peu de mobilier. Frobacier, s'il te plaît. Ok. Bon, eh bien, j'ai tout acheté. Du coup, il m'offre un peu de mobilier pour la maison. Et comme ça, elle est complète. Tout du moins, je crois. J'ai épuisé toutes mes forces, oui. Et moi, tous mes rubis, je n'ai presque plus rien. Il m'en reste 40. Le maître du bonheur. Voilà. Chez Link. Une belle maison avec des arbres. Ouais. De l'éclairage. Et à l'intérieur, maintenant, tous les râteliers pour les armes. Ainsi qu'une jolie petite table. Ouais, avec un service pour deux, apparemment. Voilà. Petite cuisine. Ici, qu'est-ce qu'on a ? Un petit dépôt, ouais. Et tout en haut, quelques tableaux. Bureau, livres. Ouais. Voilà, ma maison. Très bien. On va y dormir pour célébrer ça jusqu'au matin. Voilà. Avec tout ça, la maison, c'est fait. Du coup, dans cette ville, comme ça, ça me permet de revenir là sans avoir à aller dans les auberges. Même si, comme je le disais, dans les auberges, on peut éventuellement récupérer plus de cœur en choisissant des lits plus luxueux. Mais c'est quand même pas plus mal d'avoir sa propre maison. Enfin, personnellement, j'aime bien. Et puis, on a également le râtelier pour les armes. Et je vais y exposer certaines armes précises par la suite. En attendant, on va s'occuper de la dernière chose à faire à la limite. Pas les quêtes annexes. Encore une fois, merci Serracier. Bon, je t'ai donné beaucoup d'argent, mais voilà. Tout travail mérite salaire. On va s'occuper de la dernière chose ici à la limite qui m'intéresse, à savoir ce qu'il y a tout en haut de la colline. Le laboratoire antique. C'est parti. Il y a des quêtes annexes ici au village. C'est vrai, comme celle du petit garçon qu'on a commencé. Et il y en a plein d'autres. Mais exactement comme pour le village Cocorico. Je reviendrai plus tard dans la deuxième partie du jeu, tout du moins, comme je l'appelle. Le pouvoir du héros. À ce moment-là, on verra. On verra bien. Ou peut-être dans le destin du héros. On verra, je ne sais pas. En tout cas, là, on est toujours sur le retour du héros. Donc, le retour du héros, c'est les créatures divines et notre voyage aux quatre coins du monde. Donc, on va tout en haut. Je vais peut-être quand même parler à deux ou trois personnes sur la route, sait-on jamais. Mais, il y a des pommes à récupérer. Allez, on accélère un petit peu le mouvement. Parce qu'il faut monter tout en haut de la colline. mon cher cheval. Ok, par ici. Ici, qu'est-ce que nous avons ? Nous avons Prairie des Limites et Laboratoire Antique des Limites. Ok, pareil, la prairie, il faudra que j'aille faire un tour un petit peu plus tard. Toujours pareil, pas dans cette partie du jeu. Ok, je continue. C'est étrange lampadaire, là. on va s'y intéresser un peu plus tard. Pour l'instant, une autre pancarte. Laboratoire Antique des Limites et Plage des Limites. Si je mets la carte, effectivement, on peut descendre sur la plage. Et il y a pas mal de choses à y faire, mais plus tard. Plus tard, plus tard, on aura des quêtes à y faire aussi. Il y a tellement de trucs à explorer que c'est abominable le temps qu'il faut. Enfin, je dis c'est abominable et en même temps, c'est carrément excellent. Laboratoire Antique des Limites, pas pour les enfants. Ok, je ne pense pas être un enfant. A priori, donc, on va continuer. Deuxième pancarte. Laboratoire Antique des Limites, pas touche à la Lanterne, les enfants. Ouais, encore une fois, je ne suis pas un enfant. Enfin, je pense, Link, ce n'est pas un enfant. Il a quel âge il doit avoir au moins... Je ne sais pas. Je ne sais pas quel âge il a. 17 ans peut-être ? 18 ans ? J'en sais rien. Danger, demi-tour, toutes les enfants. Ok, il y a quelqu'un qui fait une fixette sur les enfants, là. En tout cas, on arrive au Laboratoire Antique des Limites. Oh, ouais. Laboratoire Antique des Limites, pas touche aux fourneaux, ça brûle. Ouais, mais il n'y avait pas marqué les enfants. Ok, allons-y. Le laboratoire. Eh ben là, il y a une enfant. Ok. Prouha. Oui. D'accord. On est venu sur recommandation d'Impa, c'était, donc ça devrait aller. Bonjour. Cannelle. Ok, les modules. Ouais, il y a les bombes, le polaris, voilà, cinétis, le cryonis. Ouais. Ok, j'ai l'impression qu'il te manque les modules de base. D'accord, quels modules de base ? Ok, Cannelle, ouais. Cannelle et toi, Link. Comment tu sais ça ? Damimpa m'a parlé de toi. On nous a dit d'aider le jeune garçon qui se présenterait à nous avec la tablette Sheikah. Son nom serait Link et il serait l'espoir de notre monde, celui qui s'éveillerait du sommet de la renaissance, du sommeil de la renaissance, pardon. Mais j'ai omis un détail de la plus haute importance. Enfin, cela ne te concerne pas vraiment directement. Chef, écoutez, chef. Chef ? qui apparemment aime faire des blagues pourries, des blagues pourries, elle est pire que moi. Ok, Prueh a l'air d'une petite fille comme ça, mais peut-être que je ne devrais pas parler de choses qui ne me concernent pas. Ok, on va aller discuter avec elle. Madame la chef, il ne faut rien révéler. Révéler quoi ? Je suis grillé, zut alors. Ok. Wistiti. Je suis curieux de savoir en japonais ce que c'est le Wistiti, parce qu'à mon avis, ce n'est pas ça. C'était comment le sommeil de la renaissance ? T'as fait de jolis rêves ? Ok, donc elle nous connaissait il y a 100 ans. Ouais, ça va. On récupère petit à petit. Tout bizarre. Aucun souvenir. Un peu. Non, vraiment aucun souvenir. Alors là... Ouais, ça, on me l'avait expliqué. Aucun souvenir, même si on me l'avait expliqué, mais bon. Aucun souvenir, quoi. Je m'y attendais. Ou fait bien semblant. C'est noté. Ouais, encore une déformation professionnelle par ici. On avait déjà croisé ça. T'es une gamine ? L'espèce défrontée. Hum, ouais, question de point de vue. Ton journal en haut, mais t'as pas intérêt à aller le lire, compris que ce serait trop lente. Ok, bon, je vais suivre son conseil. D'accord. Et c'est qui qui va ainsi retrouver notre princesse Zelda ? C'est encore toi. Alors moi, je vais remettre sur ta tablette Sheikah ces modules de base manquants. C'est le bon plan, non ? Ah, carrément, ouais. un service. Ok, un service. T'es censé m'aider, mais il faut quand même que... Ben... Ben si, c'est pas le cas. plus insolent. D'accord, tu veux pas allumer notre fourneau avec une flamme bleue du fourneau antique ? Allez, sois pas vache. Ok, très bien. La flamme bleue. Donc, l'héritage de Zelda, objectif mis à jour. D'accord, transporter une du fourneau antique. Donc, il va falloir allumer le fourneau. Est-ce que... Oh, pardon. Est-ce que tu peux nous donner un peu plus d'informations ? Parce que là... Ouais, le fourneau. Ouais. Sortir du labo, de prendre à gauche, jusqu'au bord de la falaise. Ensuite, scrute les alentours avec la longue vue de ta tablette Sheikah. T'as juste à repérer la flamme bleue et bim, c'est là que le fourneau... D'accord. Des trucs à éviter ? Ok, très bien. Autrement dit, il faut éviter la pluie. T'es qui ? Elle vient de le dire. D'accord. N'hésite surtout pas à te servir de la torche à l'entrée pour rapporter la flamme bleue. D'accord, la torche à l'entrée. Eh bien, ouais, c'est très gentil, puisque je n'en avais plus. Je prends la torche et on va s'occuper de cette histoire de flamme bleue. Ouais, ouvrir la porte. Ok, espérons qu'il ne va pas pleuvoir et on va allumer ceci. Et pour ça, donc, elle nous a dit à gauche et elle nous a dit de repérer la flamme bleue avec la longue vue. Très bien, la voici. Donc, c'est parti. Je vais aller chercher cette flamme bleue et il va falloir que je revienne ici avec la torche en espérant que je ne me prenne pas la pluie. Et pour simplifier la tâche, c'est grâce à la flamme bleue qu'on va pouvoir allumer un petit peu toutes les lanternes qui sont sur le chemin. mais il y en a aussi au village. Donc, est-ce que... Ouais, je vais le faire hors caméra. Je vais prendre le temps d'allumer toutes les lanternes que je vois parce que... Parce que j'ai envie, j'aime bien. Sérieux, j'aime bien. Toutes les allumer. Pas uniquement le grand fourneau. Voilà, je prends de la flamme bleue et je fais ceci. Hop ! Jusqu'au laboratoire, voilà. En allumant sur mon chemin toutes les lanternes. Allez, je m'occupe de ça. Ok, voilà. Je pense en avoir eu... Les avoir presque toutus. Si ce n'est pas le cas, c'est que je ne les ai pas trouvés tout simplement. Mais bon, on verrait mieux la nuit, mais c'est pas grave. Allez, voilà, comme ça, c'est fait dans à peu près tout le village pour finir par ici. Comme ça, point de téléportation activé. Je suis en train de brûler. Ok. voilà. Et maintenant, donc, est-ce que tu es satisfaite ? Ok, on a réactivé tout ça. Et donc maintenant, ma petite pierre guide chérie. Elle vit. Elle est vivante. Donc, les modules... Euh... Où est-ce, Titi ? Super, méga, trop bien. Ok, les modules de base, déverrouillage de la pierre guide. Allez, elle t'attend. Voilà. Module manquant, appareil photo, encyclopédie d'Hyrule, album. Initialisation de la phase de restauration. Et avec tout ça, on récupère les modules manquants. Ok. L'appareil photo, fiche une scène réelle et la change en image. Les photographies prises sont rangées dans l'album. Chaque fois qu'un nouvel élément est photographié, l'entrée correspondante est ajoutée à l'encyclopédie d'Hyrule. Et donc, avec tout ça, on peut récupérer des photographies. Ouais. Ainsi que l'encyclopédie qui, pour l'instant, est totalement vide. Mais ça ne va pas durer très longtemps. Restauration terminée. Ah 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 ah! Ultra génial! Ouais! Ok, te prendre en photo. D'accord. Te prendre en photo, donc... Voilà. Comme ceci. Je m'approche. Euh non. C'est mieux. Ok, est-ce que ça te va? Euh oui, j'en ai pris une. Ah 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 ah, c'est qui ce canon? Ouais, genre, fais celle qui sait pas. Bon, en attendant, est-ce que... il y a d'autres photos dans ton album? T'as vu, c'est des photos de paysages. Je sais que la princesse Zelda avait l'habitude de se servir de l'appareil photo. Dis, t'étais bien son chevalier servant, non? Alors tu devais sûrement être avec elle quand elle a pris ses photos, hein? Son chevalier servant. Ouais, apparemment. Ces photos pourraient justement t'aider à retrouver ta mémoire. Bon, tu sais quoi? Tu ferais mieux d'aller en parler à Impa. Elle est bien mieux renseignée que moi sur la princesse. Ok, une fois que tu auras rendu visite à Impa, ce serait trop super si tu pouvais chercher des matériaux antiques. J'en ai déjà. Tu pourras me les apporter à moi ou à Faras au laboratoire antique d'Akala. On te donnera des trucs sympas en échange. Ok, chalut. D'accord, très bien, mais en fait, j'en ai déjà des matériaux antiques. Oui, Stiti. Toi, tu as une tête à me poser plein de questions. et les trucs sympas. Voilà une bonne question. Si tu m'apportes des matériaux antiques, j'améliorerai les modules de ta tablette. Voilà, ça c'est très intéressant. J'ai besoin de trois vis antiques pour améliorer le détecteur Sheikah, trois arbres antiques pour améliorer les bombes à distance et trois cœurs antiques pour améliorer le cinétis. Bouge-toi les faces et ramène-moi des matériaux antiques. Eh bien, j'en ai déjà. Oui, Stiti, encore une fois, mets ta vie que tu ferais mieux d'aller voir Impa d'abord, mais bon. Je pourrais éventuellement, mais puisqu'on est là, autant le faire tout de suite. Voilà des matériaux. Ok, améliorer les modules de ta tablette Sheikah. Ok, allons-y. Le détecteur Sheikah, pour commencer, je ne sais pas si j'ai tout ce qu'il faut. Les vis antiques, si, mais après, pour le reste, on verra bien. Oui, Stiti. Ok, voyons ça. Encore une fois, la pierre guide. Et donc, le détecteur Sheikah+, localiser l'élément recherché. Il est désormais possible de localiser toutes sortes d'éléments. Le détecteur réagit lorsque vous approchez de l'élément choisi. Lorsque vous remarquez que la réaction s'intensifie, poursuivez dans cette direction pour arriver à l'élément recherché. D'accord. C'est quelque chose qui devrait nous être utile, même si le bip-bip est un petit peu pénible à la longue. C'est vrai que c'est vraiment très pratique quand on recherche des matériaux précis ou des trucs comme ça. Donc, premier module amélioré, est-ce qu'on peut en faire un deuxième ? Maman est fière de toi. Ah, le détecteur Sheikah+. Ok, Canel est intéressé, donc... Ouais, ce serait sympa si tu pouvais montrer à Canel... Ouais, on va aller lui montrer ça, puisqu'apparemment il est intéressé. Tu as obtenu le détecteur Sheikah+. D'accord. Ouais, j'avais compris. Photographie, détection... Rien ne vaut la pratique. D'accord, petite expérience. Voyons voir ça. Pourrais-tu commencer par prendre en photo le champi-piment qui pousse derrière le laboratoire ? Très bien. Sitôt dit, sitôt fait. champi-piment. Voilà, très bien. Espérons que ça lui suffise. Tac, bonjour, monsieur Canel. Ouais, voyons ça. Oh ! Ok, règle le détecteur sur le champi-piment. Ainsi, le détecteur Sheikah+, pourra rechercher tous les champi-piments à proximité. Je t'ai préparé un petit mode d'emploi assez bien fourni sur le détecteur Sheikah+. Tu le trouveras sur mon bureau, je te conseille vivement de le parcourir. J'ai l'impression que le moment est plutôt bien choisi pour te demander une faveur. Maintenant que tu possèdes la photographie d'un champi-piment, veux-tu bien m'en emmener trois ? Tu devrais pouvoir en trouver dans la forêt Prexée juste au nord d'ici. D'accord. Donc déjà, on va récupérer celui-ci. Hop. Champi-piment. Voilà. Et il en veut deux autres, donc la forêt Prexée. Voilà, la forêt Prexée qui est juste au-dessus du laboratoire. Donc voilà, c'est à côté. On va le faire maintenant. Régler la détection. Bon, c'est vrai que je pourrais le faire parce que, voilà, ça permettrait de les détecter mais en même temps, cette forêt, elle n'est pas très grande, donc à moins d'un pépin, je ne devrais pas galérer à les trouver. Hop. Ouais, bon. On va quand même faire les choses en bonne et due forme. D'accord. Hop. rechercher cet élément. Et donc, à partir de là, champi-piment à proximité. À proximité. Ok, on voit là par là-bas. Champi-piment. Et puis, il n'y a pas que ça. Champi-armo. Champi-armo, ça, c'est des champi-piments. Ouais. Voilà, on en a trouvé plein. Ça, qu'est-ce que c'est ? Ok, champi-piment. Ah, il y en avait un autre derrière. Encore un champi-piment. Allez, on est reparti. Téléportation. Nous y voilà. On va lui ramener ses champi-piments. Hop. Avant la fin de la journée, ouais. Comme ça, on pourra aller se coucher, pardon. Bonjour. Ouais, je t'en ai ramené. Trois champi-piments. Oh, trois truffes max. Ce champignon d'une grande valeur et à la forte odeur se développent sous terre les préparations qui en contiennent rendent plus que le nombre maximum de cœurs. Ouais, pour l'instant, ça ne me sert pas beaucoup parce que j'ai que trois cœurs, mais je vais les garder pour plus tard. Ok. C'est plutôt pratique, ouais. Ça permet de détecter un petit peu ce dont on a besoin. comme ça, il n'y a pas que les sanctuaires. D'accord, viens me voir quand tu auras le temps d'en discuter. J'ai le temps. Il est 16h30, on va finir la journée là-dessus. Qu'est-ce que tu as à me dire ? Je dispose d'informations qui doivent absolument parvenir à tes oreilles. Il m'est possible d'augmenter la quantité d'éléments que ton détecteur Sheka Plus peut chercher et tout de suite. Oh. Je vais t'expliquer. Nos recherches ont démontré que la pierre guide que tu vois là cachait des photographies du passé. Il t'est possible de les extraire, de les en extraire et de les ajouter à ton encyclopédie d'Hyrule. Ok, ça, ça m'intéresse. Facilité ? Cela devrait grandement t'aider. En fait, tout a changé depuis que le détecteur Sheka a été amélioré. Il t'est désormais possible de le relier à l'encyclopédie d'Hyrule. Ainsi, tu pourras t'en servir pour qu'il cherche les objets dont tu possèdes les photographies. Et si tu extrais celles qu'a conservé la pierre guide, tu pourras les ajouter à ton encyclopédie et ainsi élargir le champ de recherche du détecteur. Ok. Non, j'ai compris. On dirait le hibou dans Ocarina of Time. Souhaites-tu que je te répète tout ça ? Non. D'accord. Ah, c'est vrai. Mais j'ai tellement envie de savoir ce que ça va donner que tu n'as pas besoin de payer. C'est seulement pour cette fois. Bon, si nous sommes d'accord, nous sommes d'accord. Allez, c'est parti. Oui, Stiti. Encore une fois, eh ben, cette tablette, on va la bichonner, la chouchouter. L'encyclopédie a été mise à jour. Mais pourquoi il y avait des photos ? Mais pourquoi il y avait des photos ? Mais pourquoi il y avait des photos ? Bien, pour la suite, utilise l'appareil photo ou la pierre guide juste là. La prochaine fois que tu voudras te servir de ma petite pierre guide, il va falloir raquer. On n'est pas bénévole, je te signale. Alors, merci d'avance de participer au financement du labo. T'inquiète, c'est Ganon qui finance. Ça en a tout l'air. Ok, le financement du labo. Mais qu'est-ce que tu me proposes ? En quoi puisse... Je veux des photos. Voilà les photographies que tu peux ajouter pour le moment. Et donc, avec tout ça, on peut récupérer photos d'animals, photos de monstres, photos de matériaux, d'armes et de trésors. Alors en fait, à ce niveau-là, je comprends totalement qu'on puisse aimer remplir soi-même l'encyclopédie en prenant soi-même des photos de tout ce qu'on trouve, les armes, les animaux, les trésors et tout ça. C'est vrai que ça peut être super sympa. Voilà, à chaque fois qu'on voit une nouvelle chose, on prend nos propres photos pour l'encyclopédie. Je comprends ça totalement. Mais, voilà, il me propose des photos en échange de rubis. Et très honnêtement, voilà, c'est Ganon qui finance. Donc non, je ne vais pas m'en priver. Je ne prendrai pas les photos moi-même. Je sais que ça peut être très plaisant, mais voilà, je ne le ferai pas. Donc, maintenant, quant à toi... Oui, je sais, je ferai mieux d'aller voir Impa, mais je veux d'abord... Voilà, puisque je suis là, on va en finir. Voilà des matériaux. Tu as les matériaux dont j'ai besoin, hein ? Bah si, trois arbres antiques. Ah, des arbres antiques, trois cœurs antiques. Si tu as tout compris, alors bouge-toi les fesses et ramène-moi des matériaux antiques. Ok, je me suis un petit peu trop avancé, donc dès que j'aurai tout ça, je les ramènerai, histoire d'améliorer un petit peu les modules de base. Voilà. là. Ok, je vais virer la détection maintenant. Détecteur Sheikah désactivé. Voilà. Et avec tout ça, on va retourner à la maison. Puisqu'à partir de la prochaine fois, donc, nous devons, par rapport à nos objectifs, l'héritage de Zelda, aller au village de Cocorico et demander à Impa si on ne sait plus sur ses photos. Ok, les photos par rapport à la tablette. On va retourner au village de Cocorico, donc. Et puis, il sera temps, je crois, de se lancer à l'assaut du monde avec ses fameuses créatures divines. Pour le moment, je retourne chez moi, tranquillement, puisque j'ai ma maison. je vais m'y reposer. Voilà. Les... Toutes les... Les... Les flammes bleues, là, les... Les chandelles, les... Non, pas les chandelles, mais mince. J'ai oublié le nom. Je... J'essayais de toutes les trouver. S'il y en a d'autres, je les ferai plus tard. C'est pas... C'est pas le souci, mais je sais pas. J'avais envie de toutes les allumer. Sans raison particulière. Je sais même pas si c'est pour une quête ou quoi que ce soit, mais... Je me suis dit tant qu'à faire. En attendant, il est 18h05. On a passé une bonne journée. Donc, il est temps d'aller au lit. Hop. Allez, Link. Tac. Serre-acier, toujours là. Peinard. Allez. À la maison. Tac. Hop. Voilà. À partir de la prochaine fois, en ce qui concerne les matériaux antiques, dès que j'en trouverai, je ferai améliorer ma tablette. Et puis, on retournera au village Cocorico. Et tout partira, je pense, à partir de là. Allez, en attendant, je vous dis bye. Salut à tous. Salut à tous. Sous-titrage Société Radio-Canada